bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon est ce que nintendo ne sera pas en train de faire un effet waouh à sa prochaine console puisque en effet on va parler ici de la nintendo switch 2 mais avec la ps5 pro vous allez voir parce que je pense que l'annonce du trailer de la ps5 pro a fait réagir nintendo vous allez me dire quoi ranger encore la suisse 2 bah oui bah oui parce que des nicks il en tombe tous les jours en ce moment allez c'est parti on y va on va parler de cette switch 2 en effet nintendo suite au lancement de la nouvelle console de jeux domestiques de la ps5 pro de sony il a récemment été rapporté sur le marché que nintendo n'était pas en reste et lancé la nouvelle switch de avant la fin de cette année c'est-à-dire pour les fêtes de noël vous imaginez le truc attend vous allez dire ranger attend quoi nintendo sera ce jeu maintenant avant noël bah oui parce que nintendo a vu que les gens ont réagi par rapport au trailer de la ps5 pro et que la ps5 pro coûte 800 balles nintendo s'est dit dans sa tête bah oui les gens râlent parce que la ps5 pro coûte 800 euros et là nintendo se disent quoi et ben vous savez quoi mes amis on va en profiter les gens râlent sur cette ps5 pro et ben nous on va sortir notre switch comme je vous avais déjà dit rapporter les prix qui sont à l'entour de 500 euros et ben c'est parti les lignes de montage sont en route et allez let's go on y va en gros c'est ce qu'ils se disent nintendo ils veulent prendre l'air sur pied par rapport à cette ps5 pro c'est un truc de dingue mais c'est pas si incohérent que ça parce que moi je pense qu'ils vont faire ça parce que je vous dis les lignes de montage sont déjà en route les lignes de montage en fait il y en a trois et nintendo serait en train de creux de créer mille nintendo switch 2 par jour sur leur ligne de montage vous imaginez mille nintendo switch 2 par jour c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue franchement c'est incroyable allez je vais le réveille cela profiterait de l'activité de nouvel bien entendu opportunité en europe et aux états unis et saisir davantage l'opportunité des marchés mondiales et des consoles de jeux domestiques des personnes morales sont nommées et des chaînes d'approvisionnement tels que on aille ongton et macronix devrait en bénéficier les spéculations du marché sont que l'écran du switch 2 sera probablement à nouveau agrandi et aura une conception à double écran donc je pars bien d'une conception à double écran rappelez vous je vais poser un instant je vais poser un instant puisque en effet nintendo avait sorti un brevet à l'époque il est là le brevet est là après vous allez me dire oui au nintendo sort des brevet mais c'est pas certain qu'ils utilisent mais apparemment ça sera encore et vous imaginez un tel comment dire une telle chose que nintendo sortiraient deux écrans vous imaginez tout ce qu'ils peuvent faire nous ressortir des jeux ds 3ds et oui rappelez vous rappelez vous ces consoles avait deux écrans vous imaginez les choses qui peuvent faire avec cette fiche 2 si c'est le cas mais c'est un truc de fou franchement les jeux 3ds et ds qu'on pourrait revoir sur cette fiche 2 c'est un truc de malade là ils ont de l'or dans les mains nintendo franchement il n'y a pas à dire après oui ressortir des remakes etc oui mais oubliez pas une chose nintendo possède leur switch online alors nintendo switch online donc vous savez tous les consoles qu'on met game boy méga drive super nintendo nintendo 64 etc ou bien soit ils vont nous ressortir des jeux ça j'en suis quasi sûr enfin c'est bon qu'ils le dire c'est pas bon pour moi j'en suis quasi sur soit eh ben ils font ça pour en mettre les jeux ds 3ds dans le switch online qui rejoindraient le catalogue méga drive c'est pas nintendo c'est là c'est pas si anodin que ça franchement moi sur ça j'y crois sur ça je peux y croire mais voilà donc les spéculations de marché sont que l'écran du switch 2 sera un problème à nouveau agrandi et aura une conception à double écran la durée de vie de la batterie de la console de jeu elle-même sera également augmentée ça c'est cool dans le même temps le traitement et performance de l'écran sont également améliorés simultanément certaines fonctions d'yeux peuvent même être ajouté donc le prix du terminal serait environ de 500 euros soit 30% de plus que le prix de 300 dollars du studio d'origine est largement supérieur à 349 dollars de la suite au led voilà bien entendu mais ce que j'allais dire c'est que oui les rumeurs que selon lesquelles le successeur de l'intel de switch 2 apparaîtrait à huit clous à l'agriculture ont depuis alimenté les discussions et les spéculations en ligne ce qui pourrait être la prochaine de console de nintendo et quand elle pourrait sortir la switch et depuis plus de six ans l'un des matériels les plus réussis de nintendo jamais créés avec ces derniers brevets en vue l'expeculation remontre un voilà bon après il combien comme je disais il combien de noter que de nombreux brevets de nintendo ne deviennent jamais des produits de consommation mais évidemment certains le deviennent aussi voilà ça part de 3ds et des ds comme je vous avais dit il également intéressé intéressant de noter que l'appareil semble être un appareil exclusivement portable ça je n'y crois pas parce que nintendo va voir rester dans le mode hybride là je n'y crois pas du tout avec la suite nintendo a combiné ses marchés des consoles portables de salon contenu de la nature hybride et du matériel l'une des rares choses que les fans savent à propos de ce que ça et que nintendo prévoit d'utiliser les comptes nintendo pour le transition en douceur par nintendo switch 2 ça c'est très bien de toute façon il faut qu'ils fassent ça ils sont obligés de le faire cela étant dit ce n'est pas un problème que l'exprime de la switch diffère trop de l'itération actuelle sans compter que le succès du modèle hybride pourrait être difficile à abandonner pour nintendo j'avais vu un truc aussi que voilà le récent de brevet de nintendo ressemble beaucoup à une autre ds mais l'appareil peut être divisé en deux les deux mochis séparés peuvent communiquer entre elles sans fil ce qui permet à deux joueurs de jouer ensemble sans le même pareil lorsqu'elles sont connectés les deux mochis fonctionne ensemble comme une ds ou une 3ds il intéressant de noter qu'il existe également un écran tactile à l'extérieur de la console ce qui permet aux joueurs d'interagir avec la console portable même lorsqu'elle est fermée franchement vous imaginez le truc en fait moi je pense que la photo de la miniature ne serait pas si typique que ça parce qu'on est quand même en 2024 je vois pas nintendo faire un truc comme ça voilà mais je pense que voilà avoir la suite comme ça et un écran qui se divise hop et qu'on remonte tac qui pourrait faire double écran franchement je vois bien la chance comme ça mais vous imaginez faire ça c'est un truc de malade la vue de vous et de plus anticiper sa sortie pour noël hop 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 dans son boss mais ceux de franchement je peux vous dire je vous l'ai déjà dit mais elle m'intéresse de plus en plus elle m'intéresse de plus en plus moi je suis très consomme portable moi j'aime bien poser au soir dans mon lit jouer tranquillement après une journée avec les enfants etc ça fait du bien de se poser de pouvoir jouer tranquillement dans son lit ça c'est un truc super chouette franchement c'est un truc super chouette maintenant voilà d'ailleurs il ya eu des news aussi comme je vous avais rapporté la semaine dernière comme quoi on aurait un trailer aujourd'hui mais après à voir si c'est vrai ou pas moi je sais pas si je sais pas je pourrais pas vous dire si j'y crois ou pas ça avait l'air d'être un document officiel de toute façon je vais surveiller tout ça aujourd'hui parce que oui ça y est on est 18 septembre enfin quand même ça va vite on est 18 donc on va surveiller ça de très très près aujourd'hui ils sont dégués d'un un trailer etc qui pop on va en parler d'ailleurs tant qu'on y est je vais vous mettre un truc attendez parce que il ya eu des informations en plus qu'ils ont tombé hier soir c'est que faut que je recherche le truc ouais c'est je réfléchis en même temps et du coup j'avais pas préparé la chose c'est ce qui est incroyable dans les gamines et vous allez amis franchement hop je cherche ça c'est bon c'est là allez hop allez hop c'est là tac puisque il y aurait des rumeurs qui scientifient qui scientifient comme quoi un nintendo direct aura lieu en mois de septembre ah et oui parce qu'un nintendo direct en approche des rumeurs ça se suffit pour une annonce majeure avant la fin de septembre voilà donc ces derniers jours et dernières semaines l'ensemble des joueurs et joueuses attendent des nouvelles de nintendo direct en septembre après un nintendo direct ayant ni d'y voir de vos derniers il semblerait que nintendo prépare quelque chose de plus intéressant en ce mois de septembre ils sont actuellement le 17 septembre au moment où vous écrivez vos séries n'est plus que 13 jours avant l'annonce d'un protection de nintendo direct et dans le passé on a toujours eu un nintendo direct au mois de septembre voilà donc ça c'est à savoir vous connaissez les statistiques que ce soit dans le monde d'histoire ailleurs c'est le cas avec nintendo puisque depuis l'apparition de sa suite nous avons vu le droit à nintendo direct durant le mois de septembre c'est ce que je disais donc je vais rapporter les direct qu'ils ont lieu en septembre le 13 septembre 2017 le 13 septembre 2018 le cas de septembre 2019 le 3 septembre 2020 le 23 septembre 2021 et le 13 septembre 2022 ainsi que le 14 septembre 2023 donc par contre ce qui est bizarre ce qu'on est déjà le 18 et qu'on arrive mais il y a le Tokyo Game Show qui approche donc est ce que nintendo va pas sortir un direct en même temps que Tokyo Game Show ah ça pourrait pas être anodin aussi anodin que ça il me semble que Tokyo Game Show c'est vers la fin du mois de septembre il me semble je suis pas sûr arrêtez moi si je dis des bêtises dans les commentaires mais voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui pour cette nintendo ce jeu il y a eu pas mal d'informations c'est une vidéo qui fait 13 minutes 14 minutes incroyable comme quoi vous avez vu j'ai pas pas parlé le sujet j'ai je n'ai pas lu toute la vidéo dites moi si ça vous plaît comme ça franchement j'ai bien aimé cette vidéo comme ça je pense que désormais ça sera le cas mais voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve peut-être tout à l'heure s'il y a le trailer de la switch 2 je vais s'en mettre en main mais voilà je vous laisse avant que ma voix me part parce que vous le sentez et enfin vous l'entendez plutôt je vous laisse à très bientôt pensez vous bien ciao